Ils attendaient cela depuis des semaines. 264 belgos marocains ont été rapatriés du Maroc hier soir et plusieurs autres vols sont prévus dans les jours qui viennent. Énorme soulagement pour tous ceux qui s'étaient retrouvés piégés par la fermeture des frontières. Le reportage hier soir à l'aéroport de David Bréchard. Une mère qui retrouve ses enfants, un fils qui revoit son père, l'instant est à ce point chargé en émotions que certains en oublient les mesures de distanciation sociale. Pour tous ces belges et binationaux belgo-marocains, cela fait presque deux mois qu'ils attendaient de rejoindre leur famille. Après deux mois, ça impliquait à quoi ils ressemblaient. Tu es content aussi ? Oui, je suis content. Je présente Amina, Boyat, ma maman. Ma raison d'être. Merci messieurs. Vous êtes content de rentrer madame ? Oui, mais il fait bon là-bas. Une demi-heure avant les retrouvailles, Doris brûle d'impatience. Elle attend la confirmation que son frère soit bien sur le sol belge. Je viens des Ardennes, donc j'ai vu hâte faire 130 kilomètres avec vraiment une angoisse et j'en tremble. Mais il est là, il arrive. Mais il arrive. Donc voilà, c'est la joie et j'espère que tous les Marocains et Belges, qu'on ne fasse pas de différence, que tous ceux qui veulent être rapatriés, soient rapatriés et au plus vite, s'il vous plaît. Sous les applaudissements, voilà ce frère tant attendu, un jeune Ardennes qui a manifestement connu quelques galères au Maroc. Je suis content d'être entré parce qu'à un moment donné, on se sent un petit peu abandonné quand même. Vous avez beaucoup dormi dehors chez l'habitant ? Moi, c'était la débrouille, on m'a logé, franchement, c'est déjà formidable. Mais même encore aujourd'hui, je n'étais pas sur la liste et si l'ambassadeur ne me dit pas d'embarquer, je suis encore là pour je ne sais pas combien de temps. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que ces rapatriés ont appris leur retour au pays. Jusque-là, on leur disait que les frontières du Maroc étaient fermées et qu'il fallait patienter. En coulisses, l'État belge n'aurait pas perdu de temps. Quand vous avez 6000 demandes qui arrivent à l'ambassade belge au Maroc, que vous avez le personnel qui est sur place qui doit traiter ces 6000 demandes de manière sérieuse, ça prend du temps et puis on a transmis la liste à l'autorité marocaine qui elle-même a pris le temps de les analyser comme il se doit et comme il s'agit de sa responsabilité. A partir de là, ces listes sont disponibles depuis la semaine dernière. Eh bien, ça prend toujours un peu de temps effectivement à l'analyse. Au total, près de 8000 Belges ont été rapatriés du monde entier. Pour le vol d'hier soir, 264 personnes sont montées à bord d'un avion qui ne comptait pas beaucoup plus de sièges. Pas de distanciation sociale donc, mais un masque a été distribué à chaque passager pour éviter toute transmission du virus.